Quelques bougies pour se souvenir d'un copain, un camarade de classe parti brutalement. Gaspard a laissé un bureau vide, alors son collège lui rend un dernier hommage. L'enfant de 11 ans a été scolarisé dans un établissement catholique au centre de Bourg-en-Bresse. L'annonce de sa mort, violente, en plein week-end, n'a pas attendu la reprise des cours. Les réseaux sociaux ont fait leur travail en amont, sans filtre. Les psychologues ont donc eu une approche en plusieurs étapes. Il y a eu un temps d'écoute collectif avec l'annonce, les différents responsables sont venus avec le service psychologique. Et puis il y a eu un temps d'écoute personnel dans l'après-midi. Et puis il y a d'autres temps d'écoute qui vont se mettre en place aussi avec les adultes, ceux qui ont vu l'enfant en cours. Et puis il y aura dans quelques semaines un autre temps pour voir l'impact de tout cela avec le temps. En période de crise, l'enseignement catholique dit aussi trouver des réponses dans les temps de prière. D'où la présence plus appuyée de l'aumônier ces derniers jours. Ils aiment parler de leur relation avec la personne. Soit pour dire je suis touché, voilà pourquoi je suis touché. Soit pour dire c'est pas un inconnu qui est ici, c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie. En fin de journée, juste après les cours, les collégiens de Saint-Pierre ont gagné l'église Notre-Dame, à deux pas de leur collège, pour une nouvelle cérémonie de recueillement qui participe au deuil de toute une communauté scolaire. Sous-titrage ST' 501